Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai envie de tester une nouvelle manière un peu de regarder sur le domaine de l'amour, ce qui se passe. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un petit message ? Arcange Michael, dans le domaine du sentimental. Alors, un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Ok. Alors je vais demander un peu plus de détails vis-à-vis de ce nouveau souffle. Apparemment c'est une chance, et la chance c'est souvent une opportunité positive. Bon, alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, nous aider à comprendre au niveau du nouveau souffle qui est annoncé pour la nouvelle chance dans le domaine de l'amour, s'il vous plaît. On nous dit en fait que ça se passerait dans une période printanière. Donc c'est encore une carte qui parle de nouveau départ, de commencement, d'envol, de transformation, etc. Mais on nous dit que soit vous avez fait preuve de patience, soit il faut faire preuve de patience. Mais on nous dit aussi qu'il ne faut pas atteindre. Il ne faut pas être dans l'atteinte, il ne faut pas être dans l'obsession. Il faut continuer sa vie en fait, tout simplement. Il faut lâcher prise. Ok. Et derrière, oulala. J'ai un détail. Peut-être que dans le passé, passé proche, lointain, il y a quelqu'un qui a eu un comportement genre vraiment abusé. Genre des mots, un comportement, des actions genre ouais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas même peut-être lié aux réseaux sociaux ou à la communication genre. Il y a quelque chose que quelqu'un a fait tu vois. Il y a quelqu'un qui a dépassé les bornes en fait. Peut-être qu'on était énervés, on avait la haine. Mais sachez que ce n'était pas sincère. Cette méchanceté, c'était plus de la jalousie excessive. Mais là, on voit vraiment quelqu'un quand même qui a pu dépasser les bornes. Clairement. Alors, on va essayer de regarder un peu plus. Pouvez-vous nous dire s'il vous plaît plus de détails concernant la nouvelle chance qui est prévue au printemps. Ou il faut faire preuve de patience concernant un nouveau souffle dans la relation sentimentale. Pouvez-vous s'il vous plaît nous donner un peu plus de détails si possible. Archange, Michael, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu écoute bien. Alors, peut-être qu'il faudra l'écouter bien. Écoute bien. Écoute bien. Inspiration, idée, étincelle, conception, impulsion. L'inspiration. Alors là, il y a un truc un peu contradictoire. Enfin, entre la patience et ce que je vais dire. Parce que là, ok, il y a quelqu'un là qui a été patient. Mais à un moment donné, je ne sais pas comment vous expliquer, ça va s'enchaîner. Tu vois, ça va faire tac, tac. Il y aura des décisions, tac, comme ça. Genre, ça va être instantané. Ça va être impulsif. Ça va démarrer. Ça va... Genre, on va... Presque, on oublie tout. On va tout oublier. Genre, tellement que... Pas tout oublier les erreurs. Même s'il faut pardonner. Genre, tout oublier en mode ça a été long. En mode j'ai attendu. En mode ça a été difficile. Genre, tellement que ça va se faire vite. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et ça va s'enchaîner, quoi, avec l'Asie, avec le monde, avec tout ça, quoi. Donc, voilà. Ok. Ah, je voulais prendre cette oracle aussi. On continue. On va prendre la carte des choix. Je veux savoir un peu dans les décisions. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous, Archange Mithale, nous donner une information concernant les choix, les décisions qu'on va prendre, s'il vous plaît, dans le domaine de l'amour. J'ai tiré la carte Synchronicité. On parle d'accomplissement et de finalité également avec cette carte. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Genre, au niveau des décisions, genre, c'est bien et pas bien, en fait. Parce que, genre, en gros, ce que je comprends, c'est que, ok, c'est super bien. Il y a une nouvelle chance. C'est tout frais. C'est... Limite, on oublie tout ce qui s'est passé, là, franchement. Même si vous me dites non. Mais, en fait, il y a quelqu'un qui va, au niveau des décisions, au niveau de ce qu'on fait, il y a quelqu'un qui va dire oui, oui, comme ça, en fait. Qui ne va pas... Qui ne va pas forcément réfléchir si c'est bien, pas bien, si, tu vois, qui ne va pas penser aux conséquences. Genre, tellement peut-être que ça fait longtemps qu'il y a quelqu'un qui attend ça. Tellement qu'on a envie, tu vois. Ouais, mais, en fait, il y a quelqu'un qui sera comme ça. Mais, il y a une autre personne, soit l'homme, soit la femme, qui va être tout l'opposé. Ouais. Peut-être que la femme... L'homme sera comme ça. Ok, je choisis. Ok, j'accepte tout. Et peut-être que la femme ou l'homme, ça dépend. Qui va être plus dans le doute. Mes doutes me paralysent. Tu vois, en tout cas, il y a un des deux qui va être réaliste. Qui va... Enfin, après, ce n'est pas forcément bien douter, tu vois. Mais qui va quand même essayer de garder les pieds sur terre. Parce que là, il y a quelqu'un qui s'envole, tu vois. Tellement qu'il est à fond, qu'elle est à fond. On a derrière la carte des croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Mes croyances, ma religion, ma foi, ma spiritualité. Ou les croyances qu'on peut... Qu'on a installées au cours des années, dans l'enfance et tout et tout. Donc, voilà pour le premier message. Je vais continuer. Je vais faire, je pense, pareil. Mais on va continuer, bien sûr. Avec un autre message. Je suis amoureux, amoureuse et je saurais te le prouver. Rien ni personne ne nous séparera. Alors, qu'est-ce qu'il va prouver celui-là ? Alors, il est amoureux, elle est amoureuse. Il saura le prouver. Pouvez-vous nous donner plus de détails ? Rien ni personne ne nous séparera. Pouvez-vous nous donner un message concernant ce message ? S'il vous plaît, archange, Mickaël. Il est amoureux, elle est amoureuse. Il saura le prouver. Mise en lumière du cœur par l'univers. Réponse et éclaircissement. En gros, c'est bien. Parce qu'en fait, il ou elle va... Si tu poses une question, il ne va pas bugger. Il ne va pas hésiter à répondre. Il ne va pas faire le flemmard ou la flemmarde ou en mode je n'ai pas envie de répondre ou en mode hésitant ou en mode je réfléchis, tu vois. Donc ça, c'est bien. Donc ça fait partie de la preuve. Et également, vous prouver en mode qu'il n'était pas forcément bien quand il n'était plus avec vous. Il y a aussi peut-être quelque chose qui va... Peut-être qu'il a enregistré ou qu'il a gardé pour vous montrer qu'il n'était pas bien quand ça n'allait pas entre vous, quand ça ne va pas entre vous. Il y a un truc, en fait, je ne sais pas, peut-être une photo ou un dossier, je n'en sais rien. Mais apparemment, il va... Il va vous le prouver de cette manière. On va voir si il n'y a pas plus de détails. Alors, je suis amoureux, amoureuse et je saurais te le prouver. Rien ou personne ne nous séparera. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui a voulu, qui a été contre, qui a créé des soucis entre vous, que ça soit un ex, que ça soit une maîtresse, que ça soit quelqu'un de la famille, que ça soit le travail, que ça soit l'argent, que ça soit... Voilà, une amie, peu importe. Cette personne ici, à ce moment-là, vous dit, peu importe, il n'y a rien qui peut nous séparer maintenant. Alors, je suis amoureux, elle est amoureuse, il est amoureux, je saurais te le prouver, une personne ne nous séparera. Réponse, éclaircissement immédiate, preuve liée au moral, s'il vous plaît, je me calculez-vous nous donner. Alors, la foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Chakra sacré. Ce que je capte là, c'est qu'on a deux cartes qui parlent de spiritualité, qui parlent de l'univers, qui parlent de spiritualité, tu vois, qui parlent de croyance. Je ne sais pas si vous allez savoir c'est quoi le lien. le lien entre sa foi, parce que là, il y a quelqu'un qui a la foi. De le prouver vis-à-vis de sa foi, je ne vois pas comment on peut prouver son amour avec sa foi. Mais en tout cas, c'est ça le message. Il y a également un, il y a peut-être, c'est ça qu'on peut me dire, ce n'est pas forcément la réponse de comment je vais le prouver, mais c'est sa foi, sa spiritualité, l'espoir qui l'a fait tenir loin de vous, quand c'était compliqué, quand il y avait des bas. Eh bien, c'est sa foi, c'est l'univers, c'est Dieu en fait, qui l'a aidé à ne pas lâcher, à ne pas perdre espoir, à ne pas abandonner la vie, quoi, carrément. Donc, ouais, ce n'est pas forcément prouvé, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose derrière tout ça, prouvé, son amour lié à sa foi, lié à l'univers, peut-être, mais je ne vais pas mentir, peut-être que ça va vous parler, mais voilà. Mais ce que j'entends après, voilà, au niveau de cette éprime, au niveau de son moral, au niveau de, il n'était pas heureux en fait, ou il n'est pas heureux en fait, tu vois, vraiment, il lui manquait quelque chose, il lui manque. Après, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas si c'est passé, présent, futur, la santé, je guéris mon corps et mon esprit. l'amour, ça tue en fait, des fois, l'amour, ça peut tuer vraiment. Si tu n'es pas, si tu n'es pas entouré, si tu ne fais pas tout pour t'entourer, si tu ne fais pas, si tu ne te bats pas, si tu te laisses aller, il faut vraiment s'accrocher. parce que lui ou elle, ça a été difficile. Il y a vraiment des croyances ici. mais heureusement qu'il ou elle avait une foi, avait quelque chose où il pouvait se confier en fait, où il se rattachait, tu vois, il y a quelque chose qui le maintenait, qui lui faisait du bien, quelque chose qui comblait ce manque, ce malheur, cette tristesse qu'il ou elle avait en lui en fait. Clairement, c'est sa foi, c'est sa spiritualité, c'est le divin. Vraiment. Sinon, il était malheureux comme, je n'aime pas l'expression comme un chien. Je n'aime pas cette expression, c'est moche. Et oui, il y a des gens, ils souffrent vraiment en amour. Bon, on va continuer. Apparemment, lui, mon moi, il est sincère, celui-là ou celle-là. Il n'y a pas de doute. C'est même triste. J'espère que la personne en question verra la beauté de cette personne en fait. Parce que franchement, ça serait vraiment dommage. Allez, on continue. Pouvez-vous nous donner encore des petits messages ? S'il vous plaît. Il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toutes relations. Il y a des hauts et des bas. Il y a un malentendu à régler. Il va falloir qu'on en parle. Un problème de communication. On s'entend, on s'entend pas. Il y a des hauts, il y a des bas. On s'embrouille. On ne se comprend pas des fois. On a besoin de se retrouver là. On a besoin de tout arrêter autour de nous, de prendre du temps de se concentrer à notre couple, à notre amour. Parce que là, c'est un des signes que ça commence à avoir le feu là, aux fesses. Ça, c'est un signe en fait qui montre que c'est compliqué. Et on voit bien, il faut qu'on en parle. Il y a un truc à régler. On continue. Mise en lumière du cœur par l'univers, réponse, éclaircissement. Donc, on va communiquer. Il y aura un éclaircissement. Les anges et les archanges sont près de nous. Appel et coup de téléphone. La consultante. Régler un malentendu au téléphone. C'est mieux de se voir, non ? Je pense que c'est mieux. Donc là, il y a communication. On va s'appeler. En tout cas, il y aura un coup de téléphone. Il y a un malentendu. Il y a quelqu'un qui tient absolument à régler ce petit problème. il faut vraiment en parler. On est plus en bas. Donc là, il y a la communication. Là, il y a quelqu'un qui, il ne faut pas négliger. Parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui est dans la communication. Qui est vraiment dans la communication et qui a envie de communiquer maintenant. donc, il ne faut pas tarder. Là, il y a vraiment un éclaircissement des réponses à des questions qu'on peut avoir dans le domaine de l'amour. Il y a quelqu'un qui a envie de parler, qui a envie de parler à son autre. On a la guerre du temps, de l'infini. on nous dit que l'évolution ici prend du temps. Que ce n'est pas simple. Que ce n'est pas si simple. On nous dit quelque chose qui ressort quand même de durable et d'infini. On voit quelqu'un ici qui peut perdre patience quand même. Qui peut perdre patience. On est en distance. Là, il faut s'inquiéter. Il faut essayer de se rapprocher, de régler quelque chose. Parce que là, on voit qu'on s'éloigne. Il y a quelqu'un qui prend de la distance. Il y a une sale période là. Il y a une sale période. Bon. Il y a déjà quelqu'un qui a envie d'être dans la communication. C'est déjà bien. Il ne faut pas être dans l'ego. Il ne faut pas être dans la fierté. Il faut rester vraiment dans l'amour. L'instabilité. Là, on parle quand même que c'est bancal. C'est instable. Il y a une communication. Mais pourquoi ? Pour moi, les communications, elles ne sont pas régulières. elles sont instables. On ne parle pas assez ensemble. On s'éloigne d'ailleurs de la communication. Donc là, prenez un papier, prenez un stylo, écrivez tous les petits problèmes. C'est lourd, là. Vous savez ce que j'ai l'impression de ce tirage ? C'est quoi ? C'est le tirage du passé. D'avant, le tirage de ce que j'ai fait. Vous voyez ce que je vais dire ? J'ai l'impression que je suis allée dans le passé. Mais ce n'est pas facile. Du coup, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Oui, ça sert à quelque chose. Peut-être que ça peut régler si on ne comprend pas le passé à nous donner des réponses de notre passé sentimentale. En fait, on voit clairement qu'à un moment donné, on ne se comprenait plus. On ne se parlait presque plus. Il y en a un des deux qui l'a vu, qui a eu une sonnette d'alerte et qui a dit qu'il faut qu'on en parle. C'est normal. Des fois, il y a une crise. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Mais en fait, on s'éloigne. Et plus on s'éloigne, plus ça crée d'instabilité. Et plus ça crée d'instabilité, plus il y avait des risques à l'époque de créer de la jalousie, de la rivalité même. Et plus il y a un risque de laisser des portes ouvertes à d'autres personnes, plus il y a de problèmes et plus il y a de risques et plus il y a de la tentation et plus on s'éloigne, plus on s'énerve, plus on est dans le conflit, plus 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 ça complète. Voilà. Donc, il faut vraiment communiquer et essayer de se rapprocher, essayer de régler le problème, essayer de se concentrer uniquement à notre couple. Voilà, je vois un couple qui a explosé là. mais ouais, on voyait quand même c'était un amour vraiment sincère. Mais là, le passé il est lourd. Je me sens étouffée, j'ai l'impression qu'on m'égorge. J'ai l'impression qu'on m'égorge. quelqu'un qui n'arrive plus à respirer. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est étouffé de ça, qui s'est senti étouffé. C'est... Ouais. Ouais, bah écoutez, c'est pas facile ce tirage. Bon, je suis désolée, mais il faut que je fasse un autre tirage. Ah ouais, après, c'est vrai que le tirage avant, il était bien parce que c'est plus dans le présent, quoi, dans le passé, dans le futur proche, pardon. Mais le passé, il est lourd quand même. Il est plutôt lourd quand même. Ouais. Bon, on va tirer trois cartes avec ce jeu. Vous pouvez vous donner trois cartes, ça ne peut plus attendre. Je ne sais pas. qu'est-ce que tu t'es C'est parti. Ouais, on me montre qu'il y a un lien spécial entre vous. On voit quelqu'un qui regrette, qui est en pleine culpabilité. Et on voit là qu'il y aura un don, un cadeau de l'univers. J'ai tiré la carte. On n'est pas obligé de souffrir pour s'aimer, pour aimer. Stop à la pression, à la torture de méninges. Souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Ouais, franchement, il y a des gens qui vivent des histoires difficiles. Mais en fait, ouais, juste avant, j'ai vraiment senti quelqu'un qui était tellement triste, loin de cet homme ou loin de cette femme. Qui était croyant, ouais, croyant. Qui avait la foi, en tout cas. Et qui a demandé à son Dieu, à Dieu. De l'aider, quoi, à sourmenter cette souffrance, en fait, qui immerge son cœur de douleur, en fait. Clairement. Et on voit quelqu'un ici qui l'aime vraiment et qui est prêt à tout. Qui sera prêt à tout pour le prouver, pour lui prouver combien il aime, en fait. Combien il ne veut qu'elle ou il ne veut que lui ou peu importe. Mais c'est vrai que dans le passé, là, c'était terrible. On a la carte qui parle de l'anneau, qui parle d'engagement. Il y a une combinaison, il y a vraiment quelqu'un qui regrette ce couple. Ouais, on a... Et on a également envie de s'engager de manière officielle. Quelqu'un regrette ce couple, cette union, cette relation, parce qu'elle était vraiment magique, elle était vraiment spéciale. Malgré les problèmes, malgré la complication. Par contre, entre parenthèses, si vous pensez à vous marier, je ne sais pas avec lui ou avec elle, ou à vous engager officiellement. Par contre, ça risque de bloquer au niveau de papier, au niveau de la mairie. Je ne sais pas si c'est à cause du Covid, mais peut-être anticiper, parce que ça risque de bloquer de ce côté-là. Mais bon, je vous souhaite quand même de vous marier. Donc voilà. J'ai senti des lourdes énergies, là. J'ai ressenti la tristesse de quelqu'un, mon Dieu. Terrible. J'ai senti l'amour énorme de quelqu'un aussi, c'était très bien. Mais j'ai senti également le passé, là. C'était pas facile. On va prendre cet oracle. Je ne l'utilise jamais. On va voir. Pour finaliser la vidéo. C'est l'homme. C'est un homme qui est là. Qui pense à la consultante. Le désert. Il est perdu. Il stagne. Il ne sait plus comment faire pour atteindre sa bien-aimée. Il est carrément bloqué. Il est figé. Il se rappelle du passé. Figé dans le passé. Figé. Il est complètement paumé. Paumé suite à une trahison, une rupture. Il a l'impression d'avoir eu un poignard en plein cœur. Franchement, il stagne et en plus, il souffre. Alors, ça, c'est un homme qui a un enfant. Ça, c'est un homme enfant. Un homme jeune. Ou un homme enfant. Un homme... Avec un... Une âme d'enfant, quoi. Vous savez. Le palais. Ça, c'est tout ce qui est... Le lieu de vie, en fait. Il peut y avoir également une trahison familiale. Ouais. Une trahison de sa famille. Il est perdu également dans tout ce qu'on a fait à l'immobilier, à la famille, aux lieux de vie. Il est complètement paumé. On a la sirée, la carte du chameau, qui parle de pays orientaux, qui parle de voyage. Qui parle d'environ lointain. J'aimerais trop monter sur un chameau. Donc, voilà. Bon. Je vais vous laisser. Moi, je vous souhaite de passer une belle soirée. Une belle nuit. Et je vous souhaite de faire de vos rêves. Je vous fais des bisous.